La carte rose, créée en 1996 pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC. Les principaux acteurs que sont les transporteurs ont encore très peu d'informations sur l'utilité de cette pièce d'intégration sous-régionale. Ma carte rose, moi je ne connais pas trop. Parce que l'assurance a deux volets. La carte rose sert dans les autres pays de la CEMAC. 21 ans après, bien qu'existante, cette carte rose est encore très banalisée. Nous avons eu à encaisser beaucoup de coûts au niveau de la sous-région Afrique centrale, en particulier au Tchad et en Centrafrique. Nous avons des cas d'accident où la carte rose ne nous sert pratiquement à rien. Mais depuis quelques temps déjà, les responsables de la carte rose de la sous-région se sont impliqués dans ce combat pour essayer de faire appliquer la loi sur cette carte rose. Il y a quelques petites difficultés dues au comportement de nos gendarmes et nos policiers qui ont toujours dans l'esprit la fourrière lorsque c'est un véhicule étranger qui fait un accident sur le territoire national. Dans la gestion des sinistres transfrontaliers, il faut encore régler la commission des litiges. Parce que c'est le cœur de la raison d'être du système. C'est au cours de la commission d'arbitrage que les délégués examinent les dossiers qui opposent les assurés des différents états de la CEMAC. Et c'est aussi au cours de cette commission d'arbitrage que les décisions sont prises à l'encontre des compagnies civilement responsables afin que les sinistres transfrontaliers soient vite payés et sinon les sanctions tombent à l'encontre des compagnies débitrices. A l'issue de cette 18e session extraordinaire du conseil des bureaux de la carte rose CEMAC convoquée à Douala, les responsables venus du Congo, Gabon, Tchad, Guinée équatoriale autour de leurs homologues camerounais espèrent trouver des mécanismes pour faire de l'intégration sous-régionale une réalité. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021